Rejoignez-moi pour en savoir plus sur les allégations selon lesquelles Macron aurait volé de l'argent. Puis-je découvrir la vérité derrière les révélations choquantes d'Olivier Piacentini? Le président français Emmanuel Macron est depuis longtemps poursuivi par des allégations d'irrégularité financière, mais une nouvelle vague d'accusations soulève de graves questions sur sa présidence et la confiance du peuple français. Macron est accusé d'avoir détourné des fonds et les implications sont énormes. Si cela est vrai, cela représenterait une rupture catastrophique de la confiance du public et pourrait même saper les fondements même de sa présidence. Les Français ont le droit de connaître la vérité et c'est notre travail d'aller au fond des choses. L'ampleur des accusations est stupéfiante, avec des allégations d'irrégularité financière à grande échelle. Il s'agit d'un réseau complexe de tromperies et de corruption qui touche au cœur même de l'administration Macron. Mais quelles sont exactement les accusations et qui se cachent derrière elles? Olivier Piacentini, enquêteur chevronné, a mené l'enquête contre Macron, présentant un dossier convaincant qui a laissé beaucoup de gens stupéfaits. Mais qu'est-ce qui a poussé Piacentini à s'en prendre au président français? Et de quelles preuves dispose-t-il pour étayer ces allégations? L'enquête de Piacentini est méticuleusement documentée, avec une trace écrite qui soulève de sérieuses questions sur les transactions financières de Macron. Des transactions commerciales douteuses à la fraude pure et simple. Les allégations sont aussi dommageables que détaillées. Et au cœur de tout cela se trouve une révélation unique et explosive qui pourrait tout changer. Au centre des accusations de Piacentini se trouve une affirmation choc selon laquelle Macron aurait utilisé des fonds publics à des fins personnelles. C'est une accusation stupéfiante qui, si elle était vraie, serait une trahison du plus haut niveau. Mais quelles sont les preuves et comment Piacentini les a-t-il découvertes? Les détails sont choquants, avec une traînée d'irrégularité financière qui mène jusqu'au sommet de l'administration Macron. Il s'agit d'un réseau complexe de tromperies et de corruption qui touche au cœur même du gouvernement français. Mais un élément de preuve se démarque des autres. Un seul document qui pourrait être la preuve irréfutable de l'enquête de Piacentini. Ce document, obtenu par Piacentini, semble montrer un lien direct entre le bureau de Macron et le détournement de fonds. C'est une révélation dévastatrice qui a laissé de nombreuses personnes sous le choc et qui soulève de sérieuses questions sur le rôle de Macron dans le scandale. Que signifie donc tout cela pour Macron et son administration? Les allégations sont graves et les preuves s'accumulent. Si elles sont vraies, cela représenterait un échec catastrophique du leadership et une rupture de confiance publique à grande échelle. En conclusion, les allégations contre Macron sont graves et l'enquête d'Olivier Piacentini a soulevé plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Une chose est sûre, cependant, c'est une histoire qui va continuer à se dérouler dans les semaines et les mois à venir. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les scandales politiques et les vérités choquantes qui se cachent derrière, assurez-vous de regarder notre prochaine vidéo pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !